Ah, j'ai des espèces de grains de beauté marron un peu rugueux qui sont apparus sur mon ventre. Les parents en avaient pas mal aussi. On m'a dit que c'était des kératoses séboréiques, des sortes de verrues. Mais c'est quoi alors ? C'est contagieux ? Ça se soigne ? Coucou, c'est Dermat Audrey, je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'informations médicales sur les problèmes de peau pour que tout le monde puisse comprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, nous allons parler des kératoses séboréiques, également appelées verrues séboréiques. Parce que ce n'est pas normal que tout le monde ne connaisse pas ça alors que ça touche 90% des êtres humains. C'est même plus fréquent que les grains de beauté avec l'âge. Ça veut dire que soit vous en avez déjà vous-même, soit vous en avez déjà vu sur quelqu'un d'autre sans le savoir. On peut en avoir à tout âge, mais plus le temps passe, plus c'est fréquent. Donc ça ressemble à quoi ? Une kératose séboréique, c'est une tumeur cutanée bénigne. C'est un épaississement de l'épiderme qui se présente sous la forme d'une lésion légèrement en relief avec une surface rugueuse ou croûteuse, le plus souvent de couleur marron. Ce n'est pas douloureux quand on la touche, à moins qu'elle ait été écorchée avant. Il n'y a aucun potentiel de dégénérescence cancéreuse particulière dans une kératose séboréique. C'est-à-dire que vous n'avez pas plus de risque de fabriquer un cancer de la peau sur une kératose séboréique que sur n'importe quel centimètre carré de votre corps. Il n'y a donc aucun intérêt médical à les brûler ou à les opérer de manière préventive. Et il n'y a pas besoin de les couvrir davantage de crème solaire plus que le reste du corps. Pourquoi elles apparaissent ? Eh bien, on ne peut pas l'expliquer précisément. On les retrouve en effet dans presque toutes les localisations, sur le tronc, sur la tête, un petit peu moins vers les extrémités. Certaines personnes en ont plus que d'autres, il doit y avoir une prédisposition génétique. Quand on les analyse en biologie moléculaire, on peut mettre en évidence certaines mutations génétiques du facteur de croissance des fibroblastes ou une surexpression de l'endothéline. Mais tout ça ne nous dit pas la cause initiale. Exceptionnellement, quand beaucoup de kératoses séboriques apparaissent d'un coup, cela peut être un syndrome paranéoplasique. Cela signifie que la personne couvre un cancer. On appelle ça le signe de lézère très là. C'est vraiment très très rare. À part ça, les personnes avec un phototype foncé peuvent présenter de toutes petites kératoses séboriques au niveau des pommettes. On parle de kératoses séboriques ethniques ou de dermatosis papulosa nigra. De nos jours, on emploie moins le terme de verrues séboriques pour ne pas les confondre avec les vraies verrues qui, elles, sont dues au papillomavirus. Je vous remets le lien de la vidéo sur les verrues ici. Donc en résumé, les kératoses séboriques, ce n'est pas grave, c'est naturel, tout le monde en a. Le problème est éventuellement esthétique, selon leur taille et leur localisation. Elles peuvent être gênantes si elles sont sur une zone de frottement, comme la ceinture ou le soutien-gorge. Même si le frottement en lui-même ne va ni les faire grossir, ni les faire dégénérer en cancer, on l'a déjà dit. Alors, comment s'en débarrasser ? On peut les opérer chirurgicalement, mais ça fait une cicatrice, donc ce n'est pas la meilleure solution. On peut les brûler avec de l'azote. C'est à faire plutôt en hiver pour ne pas exposer la zone au soleil le temps que ça cicatrise. On peut aussi les cotériser aux bistouri électriques ou les vaporiser au laser CO2. Il y a aussi un traitement à base d'eau oxygénée et fortement dosée qui est à l'étude, mais ce n'est pas disponible en France à ce jour. On peut aussi les laisser tranquilles, parce que ce n'est pas grave. Parfois, elles se détachent spontanément sous la forme de croûte, ce n'est pas grave non plus. Le fait de brûler quelques kératoses ne va pas empêcher que d'autres apparaissent avec le temps. Il n'y a malheureusement pas de traitement préventif connu, ni par crème, ni par voie orale, pour empêcher que les kératoses séboriques apparaissent. En conclusion, les kératoses séboriques, c'est très fréquent, c'est bénin. Quand on en a quelques-unes, on les laisse tranquilles. Il ne se passera rien de particulier. Et si elles sont gênantes esthétiquement, on peut consulter son médecin esthétique ou son dermatologue pour en enlever. Voilà, vous savez tout sur les kératoses séboriques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous en avez. Si vous les avez déjà fait enlever. Et partagez cette vidéo avec vos proches qui en ont aussi. Retrouvez-moi tous les jours sur Facebook et Instagram d'Hermat Audrey ou sur TikTok sur le compte de Curieux Live. Je vous donne rendez-vous sur Youtube tous les dimanches à 19h pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada